le silence radio avec son ex est il de la manipulation il arrive parfois quand je vous ai en coaching que je vous conseille de prendre de la distance ou de faire le fameux silence radio avec votre ex vous me dites james oui mais c'est de la manipulation cela peut paraître surprenant comme question mais en matière de séduction finalement tout ne serait-il pas manipulation je suis toujours surpris des personnes qui parlent de manipulation alors que finalement toutes les interactions sociales ne sont que Générique bonjour et bienvenue sur la chaîne de james d. votre expert en reconquête amoureuse et développement personnel et dans cette vidéo on va voir le silence radio avec son ex est-il de la manipulation alors tout d'abord définissons la manipulation c'est une méthode délibérée mise en oeuvre dans le but de contrôler ou d'influencer la pensée les choix les actions d'une personne via un rapport de pouvoir ou d'influence la manipulation c'est en quelque sorte construire une image du réel qui semble réel alors avant de parler du silence radio pour récupérer son ex on va voir ici que finalement tout est manipulation l'un des moyens les plus efficaces de manipulation et bien évidemment la publicité en effet le publicitaire va influencer notre comportement d'achat via un rapport d'influence généralement émotionnel il suffit de regarder les pubs d'ailleurs maintenant la publicité ne vend plus simplement un produit mais des valeurs auxquels nous nous identifions un autre moyen de manipulation et bien évidemment l'éducation et la culture notre culture manipule notre façon de penser de voir le monde sommes nous vraiment libres de penser ou sommes nous influencés par notre bain culturel d'où nous venons tout comme l'éducation on influence nos actions au travers de réprimande et récompenses ainsi nous agissons souvent en fonction des récompenses ou des réprimande que nous recevons et un autre point qui est de la manipulation c'est la séduction nous mettons tous des artifices pour séduire que ce soit des artifices vestimentaires le maquillage pour mesdames les sujets que nous abordons dans le but de plaire à l'autre finalement la séduction n'est rien d'autre que de la manipulation car nous souhaitons influencer le choix de l'autre en notre faveur maintenant que nous avons vu que toute interaction sociale et manipulation voyons plus en détail le silence radio dans le but de récupérer son ex alors premièrement on va pas se cacher que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo allez utiliser le silence radio pour créer un manque chez son ex je ne dis pas que si vous l'utilisez cela ne va pas créer un peu de manque surtout si ce silence radio est voulu et non subi mais est-ce de la manipulation pour autant alors si on part du postulat que toutes les interactions sociales sont manipulation le silence radio sera forcément de la manipulation car vous allez faire ce silence pour faire réagir votre ex mais est-ce pour autant de la manipulation de faire un silence radio pour faire réagir votre ex soyons sérieux deux minutes et si le silence radio était surtout là pour se reconstruire pour faire tomber les tensions liées à la rupture sentimentale pour reprendre contact ensuite avec plus de légèreté et de fun ce qui affirme que le silence radio et manipulation c'est soit ils vous mentent car ils oublient de vous dire que tout est manipulation soit ils ne connaissent rien à la psychologie et si le but premier du silence radio n'est pas de créer du manque mais il est bien pour soi pour se reconstruire analyser les causes de la rupture sentimentale mettre en place des actions pour son développement personnel en un mot se recentrer sur soi deuxièmement je ne comprends pas comment on peut vous reprocher de faire un silence radio alors que c'est la personne qui vous a quitté même si votre ex a eu raison de vous quitter car il ou elle n'était pas épanoui dans cette relation mais une séparation entraîne forcément une coupure de contact qui est bien souvent définitive notamment quand vous n'avez pas d'enfant alors comment peut-on vous accuser de manipulation en rompant le contact avec votre ex certes à vous votre objectif est de récupérer votre ex mais quand vous souhaitez plaire à une personne vous allez mettre en avant tous vos avantages et non pas vos inconvénients alors c'est de la manipulation également pour en revenir au silence radio la philosophie de la reconquête angreuse implique un véritable changement et donc nécessite de se recentrer sur soi et quoi de mieux pour faire tomber sa dépendance affective que de se sevrer de la personne dont vous êtes dépendant affectivement et enfin le troisième point je voulais voir avec vous c'est que pour manipuler faut-il être déjà manipulable il est vrai que nous sommes de plus en plus dans une société victimaire que quand on se fait manipuler ou avoir on renvoie la faute sur l'autre mais si vous êtes tombé sur une personne toxique ou un pervers narcissique ici l'idée n'est pas de vous accabler mais certainement que cela vous plaise ou non vous étiez une proie facile car bien souvent les signes étaient très présents mais vous n'avez pas voulu les voir et au lieu de se remettre en question on préfère dire je suis tombé sur une personne toxique ou un pervers narcissique alors oui vous vous êtes fait avoir mais certainement que vous étiez manipulable et très facilement car quand vous me racontez votre histoire on voit très vite si vous étiez dans ce genre de situation alors n'écoutez pas ceux qui vous disent que le silence radio est de la manipulation votre silence radio va vous servir à vous reconstruire à faire tomber votre dépendance affective à comprendre les causes de la rupture amoureuse et à amener votre changement nécessaire pour être heureux dans la vie n'oubliez pas nous sommes tour à tour manipulants et manipulés dans nos vies de tous les jours et dans toutes nos interactions sociales recentrez vous sur vous et vous verrez que ce soit votre ex ou une autre personne quand vous serez épanoui par vous même vous réhonorez pour construire une véritable histoire d'amour alors je compte sur vous pour faire ce silence radio non pas pour manipuler votre ex mais pour vous pour vous recentrer sur vous pour analyser la rupture amoureuse et avancer vers votre bonheur si vous avez besoin n'hésitez pas à prendre une séance coaching je vous ai mis le lien dans la description à vous abonner à la chaîne comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et à me mettre un pouce bleu pour me dire que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec james d et à très bientôt